salut à tous et à toutes c'est max 15 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors cette vidéo est importante et écoutez là jusqu'au bout s'il vous plaît c'est par rapport à mon discorde et à mon serveur et par rapport avec ffi alors cette nuit s'est passé quelque chose d'inadmissible et d'inacceptable quand on met des règles dans un serveur discorde il faut savoir le respecter à la lettre c'est pas commencé à troller vous pouvez rire entre vous mais quand ça commence à toucher quelqu'un qui commence à vous moquer c'est inacceptable fluffy hier il s'est ramassé vlamoquerie sur mon serveur c'est un truc de ouf il y en a un qui a rejoint avec un faux compte on ne savait pas on sait pas c'est qui qui se cache derrière mais il est venu avec un faux compte il a mis une photo de fluffy mais tu sais pas une photo normale comme moi je parle toi non mais c'est inadmissible c'est comme si toi mais mettez vous à la place de fluffy mettez vous une minute une ou une journée mettez vous à sa place mettez vous à sa place et vous allez voir ce que vous allez ressentir vous allez voir le filet là grâce aux gens qui l'ont critiqué sur mon serveur d'ailleurs réservé des sanctions ils ont été bannes tous ces personnes là ah ben ils ont réussi à quelque chose tous les projets que moi et flush et on avait les conventions les les dégustations les vidéos prank un prank les vidéos qu'on allait faire à deux à l'avenir ah ben ils sont toutes annulées toutes pourquoi parce que fluffy va réfléchir fluffy réfléchit il fait une pause donc il n'apparaîtra plus dans mes vidéos il a sorti une vidéo il ya une heure je n'ai pas regardé je vais regarder après il en a un ras le bol et ça se comprend je me casse le cul je mets tout à disposition je mets des règles vous n'êtes même pas foutu de respecter les règles pour ceux qui les respectent pas je dis ça pour ceux qui respectent pas ce qui respecte j'ai rien à dire et vous arrivez encore à ça me dégoûte en fait ça me dégoûte mais le pire c'est pas ça c'est que j'avais fait une vidéo pour répondre à le gain du 59 fluffy m'a dit en privé en message privé il m'a dit si le gars n'aurait pas supprimé sa vidéo j'aurais rien fait parce que ben il s'est rendu compte que ça sert à rien de faire une guerre pour si peu ça sert à rien et comme je l'ai dit à la réponse de le gain du 59 comme je l'ai dit ça sert à rien de voilà d'en faire tout un débat et tout bazar fluffy là dedans n'est pas le mauvais certes il a pas aimé moi non plus j'ai pas aimé au réflexion après avoir fait la vidéo plagiat on s'est dit ouais non c'est bon allez ça c'est rien c'est que des gays c'est des enfantiages mais le problème c'est qu'il y en a ils arrivent encore à dire que c'est fluffy mauvais alors certes certes j'ai dit des trucs dans ma vidéo comme quoi que ce serait été que moi voilà j'aurais laissé la vidéo mais j'ai fait on a fait la vidéo de 30 minutes avec fluffy parce que ben voilà il y a des choses qui ne lui ont pas qui lui a pas plu et qui m'a pas plu aussi également il n'y a pas que lui il n'y a pas lui lui il n'est pas en tort moi aussi j'ai dit des choses que que j'appréciais pas par rapport à la vidéo là donc forcément fluffy n'est pas fluffy n'est pas en tort là dans l'histoire personne n'est en tort voilà il sait pas c'est ce qui s'est passé maintenant c'est du passé basta on a fini de débattre sur ça on a fini et on a encore réussi à rajouter de l'huile sur le feu alors mettez vous une minute à sa place une minute je crois que vous avez vous avez pas le vous avez pas la maturité encore il y en a ils l'ont peut-être déjà on sait pas il y en a ils l'ont c'est les bons abonnés ils ont il y en a sur mon serveur ils ont une bonne maturité et je vous en remercie il y en a ils sont gamins ce qu'on ce qu'on abonne c'était des gamins et c'est malheureux parce que ça devient rare la maturité chez les gens ça devient rare ils ont pas de respect aucun c'est comme si un de tes proches avaient la même le même problème que fluffy et qui se ferait à la limite harceler tu vas défendre la personne qui a harcelé qui fait partie de ta famille tu vas la défendre c'est normal mais par contre tu sais tu sais faire ce que les autres font un manque de ta famille qu'est ce problème le même problème que fluffy mais tu le fais aux autres et ça c'est pas logique ça c'est pas normal donc mettez vous à sa place une minute une minute vous allez voir fluffy je vous dis fluffy il est déjà courageux parce que il s'est lancé dans youtube mais il savait ce qu'il allait avoir derrière il savait ce qu'il savait qu'il allait se ramasser vous la insulte et vous la moquerie même moi je me suis lancé de rue même moi encore à l'actuel j'ai des moqueries mais je m'en fous parce que j'ai j'ai su au fil du temps ben j'ai su passer autre maintenant je m'en fous contre fou je m'en fous j'ai bodyguard bodyguard est un bot qui trie les commentaires donc si tu dis un commentaire qui qui est haineux ou qui troll ou qui bodyguard s'en occupe bodyguard le supprime automatiquement c'est même pas moi qui va sur l'application c'est bodyguard qui supprime j'ai rien à faire moi j'ai plus rien à faire avant oui je m'amusais à supprimer les mauvais commentaires mais maintenant c'est bodyguard qui s'en charge donc voilà c'est tout maintenant fluffy l'a installé bodyguard pour ça pour déjà éviter ce genre de choses maintenant moi et les deux personnes on va l'aider derrière on va l'aider à à ignorer tout ça parce que si vous vraiment parce que si youtube c'est vraiment sa passion il lâchera pas il peut faire des pauses seul c'est son choix mais fluffy là dedans n'est pas le monstre dans l'histoire il n'y a personne qui personne qui est en tour voilà on a eu des réactions un peu on a eu des réactions qu'on a dû avoir et qu'on a eu mais dans l'histoire il n'y a personne qui est en tour ni fluffy ni moi ni logan maintenant voilà il faut un minimum de respect si vous avez été bien éduqué si vous avez un minimum de maturité dans votre tête ayez au moins du respect pour les personnes qui ont des problèmes et c'est inadmissible pour moi je vous le dis pour ceux qui vont rejoindre à l'avenir mon serveur discord ils vont devoir se confirmer via un code ne vous inquiétez pas on va prendre des mesures plus strictes et on va plus tolérer tout ça on va plus tolérer ceux qui sont juste là pour détruire l'ambiance du discorde il y avait une bonne ambiance on parlait de de tout et de rien mais qui a des il ya certains débats il faut à éviter à éviter c'est si ces débats si c'est des débats pour foutre la merde ou des tensions vaut mieux pas parler de débat vaut mieux pas en parler parce que vous allez d'office moi j'ai des modérateurs maintenant ils vont plus chercher ils vont plus chercher à comprendre parce qu'ils en ont marre moi je leur ai dit vous faites à votre façon parce que j'ai mis des règles et personne est foutu de respecter cette putain de règles personne est foutu de respecter cette putain de règles alors maintenant c'est les modérateurs qui s'en charge et moi aussi bien évidemment il n'y a pas que donc maintenant on va moins tolérer ce qu'on voudra moins tolérer maintenant les règles c'est nous qui les prenons en main c'est plus le règlement parce que je vois que le règlement il sert à rien et je l'ai vu et depuis que j'ai mis le règlement c'est comme ça personne respecte donc maintenant c'est nous qui vont prendre le règlement en main et c'est nous qui vont gérer et il ya des modérateurs ils ne passent pas par quatre chemins moi j'ai eu la chance de connaître un dj enfin je n'ai pas vu vraiment il est belle mais j'ai eu la chance de connaître via un jeu sur internet à des c'est lui qui a créé mon serveur et je suis toujours en contact avec parce que maintenant je vais vous dire maintenant c'est devenu comme un grand frère et c'est comme un grand frère il a toujours été là pour moi il me défend il est derrière moi il me dit quand il a un truc à me dire il me le dit cash il passe pas par quatre chemins mais ce qu'il a horreur c'est les moqueries et l'irrespect et l'immaturité ceux qui sont matures croyez moi c'est ce qu'il y a de mieux c'est la maturité ceux qui sont immatures qui sont gamins qui qui sont là juste pour foutre la merde ils détestent ça et moi aussi et les modérateurs aussi donc réfléchissez à ce que je vous ai dit dans cette vidéo fluffy si tu vois cette vidéo réfléchis aussi de ton côté il ya un abonné qui est venu te voir qui est venu te parler un abonné qui est mature je le remercie c'est vraiment un bon lui et franchement je lui dis chapeau à l'abonné parce que lui au moins il a été conseillé fluffy et il a été lui parler de bon coeur et des abonnés comme ça il n'y en a pas toujours prenez exemple sur cet abonné prenez exemple prenez exemple soyez sympa prenez exemple franchement vous il y en a ils me font honte limite c'est quoi limite je me suis cassé j'ai fait des fin on sait on s'est occupé du serveur on a fait un salon musique j'ai fait j'ai mis les bottes j'ai mis un bot pour pour la musique j'ai mis un bot pour j'ai mis un bot pour tout je m'amuse à mettre des bottes et à et à maintenir le serveur serveur là il est actif bon il y en a il y a des membres qui ont prévenu comme quoi qu'il serait plus qui serait moins actif durant telle période à une telle période et voilà on essaye d'avoir une bonne entente dans le serveur si s'il y en a un qui fout la merde forcément ça va être bien ça va être merdique mon serveur discord est dans la description n'hésitez pas à vous abonner à compter à liker et à partager c'était max de 15 voilà ce message là il est il est pour ceux qui se sont permis de se moquer de fluffy et j'espère que ça te fera plaisir fluffy pour cette vidéo et voilà mais bref à pas tout le monde c'est max de 15 abonnez vous commentez là qui est partagé et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pas mal à tous